Salut tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield R-Line, donc Battlefield 5 qui sortira en fin octobre et qui est disponible en bêta pour sur PC et PS4. Donc là c'est la première photo, donc carte qu'il y a en ce moment en bêta et la première carte que vous pourrez donc essayer une fois que vous aurez le jeu. Donc vous pourrez trouver dans ce Battlefield non plus deux armées qui s'opposent mais une équipe qui joue les flics, on le souhaite c'est comme vous préférez, donc la police et une autre équipe qui joue les untangateurs qui sont donc les cambraleurs. Vous aurez donc les quatre classes, médecin, ingénieur, soutien et sniper comme sur tous les autres Battlefield sinon ça ne serait pas un Battlefield. Alors on va bientôt passer donc aux armes, donc tout d'abord vous avez vu toutes les armes qu'il y a donc pour le moment toutes les armes officielles qu'on peut trouver sur ce Battlefield, donc le AK-47 le bouclier anti-émote qui est juste après, vous allez pouvoir le voir, donc vous avez vu AK-47 ou 74 si vous préférez, le bouclier anti-émote, la batte de baseball pour massacrer vos adversaires encore encore, plus de couteau cinématique apparemment, c'est que, enfin là c'est un peu juste des dégâts donc le C4, comme sur tous les Battlefield quasiment, pareil vous le jetterez, toutes les classes pour l'avoir, bah évidemment le soutien c'est plus le dégâtsur mais la petite sirède, donc la petite seringue comme vous pouvez le voir pour soigner vos coéquipiers, donc ça fait un petit peu plus réaliste ça c'est un casque avec une caméra qui sera disponible sûrement pour l'ingénieur ou le soutien ça vous permettra de voir soit votre coéquipier en train de jouer pour le moment il n'y a pas encore eu d'informations là-dessus donc c'est juste que cette caméra sera disponible là c'est le Stinger si je me souviens bien, donc c'est un, comme le Javelin, c'est un lance-roquette qui se dérouille là j'ai 36, qui est donc, qui sera sûr, qui est une mitraillette comme vous pouvez le voir évidemment, la grenade fumigène qui est d'emprunter dans tous les battlefields, le grappin et oui car dans ce battlefield vous pourrez utiliser des grappins, des lances-grapins qui vous permettra en fait de pouvoir monter donc des ponts quand vous êtes en bas des immeubles, de pouvoir traverser dans tous les immeubles, immeubles en tyrolienne enfin vous allez pouvoir voir sur beaucoup de trailers, sur le trailer de l'O3 surtout la petite vidéo où le mec passe d'un building à un autre avec juste un grappin tout en, tout avec sa coéquipée, tout en tirant ce qui sera vachement, vachement sympa la grenade M67, donc qui est officielle le, je crois que c'est le 5-7 celui-là, ça flingue ensuite il y a le Uzi et oui, ils ont mis le Uzi le couteau, évidemment comme d'habitude ça c'est ce qui semblerait donc être une grenade, d'après certains, une grenade qui se pose au sol comme une mine, donc une grenade artisanale, soit une grenade avec un effet spécial le M27IR ou le M16A4 comme pour ceux qui préfèrent plutôt c'est désolé pour le M27IR, je me suis très habitué à l'intérieur au visage donc c'est le M16A4 le M40 je crois que c'est puis le M9 là on retrouve donc la MG36 la P90 donc avec pas mal de balles le G3 je crois que c'est le nom la matraque qui remplace donc la batte de baseball parce qu'à batte de baseball ce sera sûrement pour les pour les cambrioleurs enfin pour les méchants, alors qu'à batte de baseball ce sera pour les flics le lance-roquette le chalumeau, évidemment pour détruire et l'autre pourrait pareil détruire aussi ou tuer le SKS le nouveau fusil à pompe, le double coup, le double canon scié donc c'est ce qu'il y a dans les barres de tabac, enfin les trucs comme ça, les espèces de barres le mini magnum, je sais plus trop le nom le taser, et oui c'est une nouvelle arme qui vous permettra en fait de taser votre coéquipier ou de vos ennemis une fois que vous taser, je tiens à informer que ça ne tue pas sur le coup il faudra l'achever en 2-3 coups ou 2-3 balles, voilà ça c'est une arme française qui était utilisée en Algérie, je peux plus vous le dire mais je sais juste que c'est un petit semi-trayeur après l'UMP45, voilà l'UMP qui, ouais, dans tout le monde, tous les battlefields l'arbalète de Battlefield 3 qui refait son apparition sur ce battlefield qui n'était pas présent et qui ne sera sûrement pas sur ce battlefield 4 vu qu'il reste encore un DLC, enfin deux DLC pardon donc pareil, vous aurez donc la plus capacité de mettre un viseur et peut-être même, qui sait, peut-être de mettre des carreaux explosifs et en dernier, bah le M870 Remington qui sera donc un autre fusil à pompe donc ça c'est ce qui sera officiel, ensuite voilà l'aperçu de tous les accessoires qui pourront être mis sur les armes à peu près qui est aussi officiel, évidemment côté armes et côté accessoires, il pourra peut-être en avoir en plus et je pense que ça sera le cas parce que Battlefield nous propose une grande gamme d'armes et d'accessoires voilà les véhicules que vous pourrez utiliser, il n'y aura pas de blindés lourds comme sur les autres Battlefield le seul blindage ce sera donc le fourgon du SWAT c'est encore, ce sera juste pour le transport après pour pouvoir tirer les véhicules, vous pourrez tirer, bah vous pourrez tirer à peu près dans tous les véhicules et même le copiote maintenant pourra tirer, enfin casser la vie pour pouvoir tirer dans scooter, enfin comme vous pouvez voir, des hélicos, des hélicos de transport, des Little Bird des véhicules de transport avec mitrailleuse, des voitures de course des scouts, des motos et ouais, des fourgons, des voitures normales, enfin vous allez voir, il n'y a plus du tout de gros chars ni de chars, il n'y a plus de blindés, mis à part, c'est pratiquement que des véhicules de transport qui vous serviront donc à vous déplacer ou à écraser vos ennemis voilà un petit aperçu donc des, des, ouais des, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle quand vous avez 58 bancs comme ça donc là il y aura tiers tête uniquement, fusil d'assaut, fusil de précision, mitrailleuse lourde pistolet mitrailleur, fusil à pompe l'aimmonote c'est pour le nouveau mode qui apparaîtra où vous devrez donc pas attraper des méchants après les autres je ne peux pas vous dire, donc la viscérale c'est ceux qui ont fait donc date space comme je vous disais, c'est non, c'est pas Dace, enfin Dace a participé mais ça ne sera pas Dace qui aura développé le jeu ça sera viscérale donc ceux qui ont fait date space 1, 2, 3 qui vous propose ce battlefield en tout cas j'espère que il sera énorme, enfin en tout cas je vous conseille d'aller voir les vidéos de l'O3 et vous allez halluciner voilà sur ce je vous dis à la prochaine et pensez à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et à vous abonner c'est parti , c'est parti c'est parti c'est parti